Salut les amis, c'est Mighty Grapp, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation qu'on va tout simplement ranger dans la catégorie des Retroview. Retroview, pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va découvrir ensemble, ou redécouvrir, une figurine déjà un peu plus âgée. Alors, figurine qui est sortie en 2018, alors c'est quand même une figurine qui est assez récente, malgré le fait qu'elle soit dans la catégorie des Retroview. Mais je vais vous expliquer pourquoi, aujourd'hui, je vous présente cette figurine de 2018. Alors, cette figurine, c'est, bien entendu, vous l'avez vu dans la vignette, dans le titre de la vidéo, c'est Dante de Cerbère, donc chevalier d'argent qui apparaît notamment dans le chapitre, dans le premier chapitre du sanctuaire. Alors, un chevalier d'argent qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui, malgré tout, a son petit caractère, a ses petites manies, a ce petit côté emblématique et charismatique qui font de lui un personnage qui est quand même intéressant à découvrir. Alors, comme je vous le disais, donc vidéo de type Retroview, on va redécouvrir cette figurine ensemble, et alors c'est là que les choses deviennent très intéressantes, c'est que pour moi, c'est la première fois que je vais découvrir cette figurine. Alors, je vais vous faire la petite histoire très simple. Lorsque j'ai revendu ma collection, mais je n'avais tout simplement pas eu la chance d'avoir cette figurine, vu que j'avais revendu juste avant la sortie de cette figurine. Donc, Dante de Cerbère est le, on va dire, premier chevalier d'argent que je n'ai pas eu dans ma précédente collection. Donc, j'ai vraiment arrêté, je pense que c'était Trémy de la Flèche ou quelque chose comme ça, et donc je n'ai pas eu la chance de connaître cette figurine. Et je dois bien vous avouer que lorsque j'ai revendu ma collection et que j'ai vu par la suite apparaître ce Dante de Cerbère, j'ai été tout simplement pris d'admiration pour le personnage. Alors, pour la petite anecdote également, vous le savez que je ne suis pas un grand fan des chevaliers d'argent. Vous savez que c'est une série que je ne fais pas. Je présente les retroviews, les previews, etc. J'aime vous parler des chevaliers d'argent, mais je n'aime pas spécialement les collectionner parce que je les trouve sans intérêt. Attention, je les trouvais sans intérêt. Alors, je vais vous faire une petite révélation, quelque chose qui est assez sympa. Cette figurine m'a été prêtée par mon ami Ronnie. Donc, voilà, figurine qui est très rare aujourd'hui à trouver. C'est pour ça que vous ne la trouverez malheureusement plus dans aucune boutique. Donc, voilà, très très difficile à trouver à des tarifs assez intéressants. Mon ami Ronnie a eu la gentillesse de me l'a prêtée. Je l'en remercie. Donc, cette vidéo est malgré tout toujours en partenariat avec la boutique NGS, NGS que vous connaissez maintenant. Mais malheureusement, cette figurine n'est plus disponible chez NGS. Donc, voilà, vous ne pourrez malheureusement pas l'acquérir de cette manière. Donc, il faudra plutôt vous diriger vers le marché de l'occasion, voire des vendeurs que vous connaissez, etc. Voilà. Alors, comme je vous le disais, je ne suis pas trop fan des chevaliers d'argent à la base. Mais cette vidéo va être décisive sur un point, c'est-à-dire que l'arrivée de Capella qui vient d'arriver, Capella du cocher, donc chevalier d'argent qui agit en duo, en combo, en duo avec Dante de Cerber lorsqu'il affronte notamment Icky du phénix. Quelle joie incommensurable que de découvrir cette figurine juste avant Capella et de pouvoir me replonger un petit peu dans l'ambiance des chevaliers d'argent. Alors, je vais être franc, je vais être clair, je vais être précis avec vous. Si cette figurine, je la trouve appréciable en fin de vidéo, si cette figurine est au niveau de mes attentes, je vous promets de commencer la ligne des chevaliers d'argent, de rattraper mon retard tout doucement parce que argol, etc. sont vraiment montés au niveau des prix et on va tout simplement consacrer une vitrine aux chevaliers d'argent Marine, China, Trimi de la Flèche, etc. Orphée, Jamian du Corbeau, etc. Et je vais me réorienter vers les chevaliers d'argent. Beaucoup d'entre vous m'avez demandé pourquoi je ne les faisais pas. Je vous avais expliqué que je n'étais pas trop femme de la série, mais j'espère que ce Dante de Cerber et ce futur Capella vont me réconcilier avec ces chevaliers d'argent qui ne sont pas forcément mes chevaliers préférés. Les amis, je vous propose de lancer le générique, de découvrir ensemble cette figurine qui me tarde de monter. Je vous dis, c'est une première pour moi. Je ne l'ai jamais, jamais, jamais vu en dehors de la boîte. Donc, je prends vraiment beaucoup de plaisir avec cette vidéo. J'espère qu'on va bien s'amuser. C'est parti. Je ne sais plus. J'espère qu'on va bien s'amuser. Voilà, les amis, nous voici devant la boîte de Dante de Cerber que nous allons découvrir ainsi que les blisters, bien entendu. Et alors, une chose que je voulais vous dire avant de commencer la découverte de cette figurine, c'est tout simplement que cette figurine est pour moi quand même un grand mystère. Alors, je vais bien vous avouer que, n'ayant pas vraiment d'atomes crochus avec les chevaliers d'argent, j'ai dû me repasser les épisodes où ce fameux Dante de Cerber apparaît pour pouvoir m'imprégner de son caractère, m'imprégner de sa manière d'agir, m'imprégner de son charisme et de sa manière de faire, tout simplement, pour pouvoir m'en inspirer pour les futures pauses qui viendront, donc, tout simplement, compléter cette vidéo. Alors, sans ça, j'aurais été incapable, vraiment incapable, de vous poser ce personnage avec un minimum de ressenti parce que c'est un personnage dont je ne me souviens plus vraiment. Voilà. Alors, je me suis donc retapé les épisodes où il apparaît, tout simplement, et ça m'a vraiment donné l'agnac et le plaisir de pouvoir vous le présenter et vous proposer de jolies pauses après parce que j'ai la tête remplie d'idées. Alors, bien entendu, on proposera donc du posing sur Diorama. On va essayer d'innover un petit peu. Mais en attendant, découvrons tout simplement cette boîte qui est vraiment splendide. Donc, alors, on repère tout de suite ici l'autocollant. Donc, ce n'est même pas un autocollant, c'est un imprimé directement sur la boîte Bandai Collector Shop. Alors, j'ai questionné la boutique NGS, donc partenaire de mes vidéos, à savoir si cette figurine était une édition spéciale, etc. Eh bien non, cette figurine, a priori, d'après NGS, était commercialisée par Cosmic Group. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a cet autocollant Bandai Collector Shop. Apparemment, ce n'était pas une figurine qui était limitée, etc. Donc, voilà. À voir, à approfondir. Si vous avez des informations là-dessus, laissez les commentaires sous la vidéo parce que je m'interpelle à savoir pourquoi il y a un autocollant, enfin, il y a un imprimé Bandai Collector Shop. Enfin, soit. Ce n'est pas vraiment très très intéressant. Alors, la boîte, quant à elle, on retrouve Dante de Cerbère ici, vraiment splendide, magnifique. Il n'y a pas ses chaînes, apparemment, dans ses mains. Donc, une pose vraiment très neutre, très bancale, très statique. On retrouve ici le Cerbère, ce fameux animal mythologique à plusieurs têtes, donc vraiment splendide en totem. Sur le côté, illustration du totem toujours, avec ces fameux boulet à pointe que l'on retrouve là. Sur le côté, attendez, ben oui, écoutez, là, on a le totem et là, on a le totem aussi. On n'a pas une illustration du personnage. Bref. À l'arrière, nous avons Dante de Cerbère qui affronte Icky et ensuite Sean. Alors, il faut savoir que c'est Sean qui vient terrasser Dante dans l'épisode, dans les épisodes de la série. Donc, Icky laisse libre arbitre à son frère en dualité d'un combat de chaîne, tout simplement, et c'est Sean qui vient terrasser Dante de Cerbère. Alors, vraiment une très belle illustration pour une boîte d'anciennes mythes clauses. C'est très, très joliment représenté avec un monticulier à l'arrière qui représente tout simplement les rochers, les falaises où ont lieu le combat. Nous avons ici en dessous Dante de Cerbère avec donc sa chaîne et son boulet à poing. Nous avons quatre visages. Attendez, quatre visages. Non, trois visages, je pense. Attendez, je ne dise pas de bêtises. Oui, trois visages. Nous avons un visage neutre, un visage, un petit peu en attaque comme ça, un visage bouche ouverte et enfin nous avons vraiment le visage pas content du tout en pleine attaque. Nous avons le totem de nouveau représenté ici qui est vraiment très très beau et enfin nous avons ici un petit encadré avec une figurine totalement différente de celle-ci. Alors, on peut s'en rendre compte tout simplement parce qu'elle a des brassières, elle a une partie sur le ventre moins proéminente que sur cette partie-ci et enfin, regardez les chaînes, elle a une chaîne indépendante sur chaque main. Cette version est tout simplement la version manga. Bandai nous fournit à l'intérieur des blisters une éventuelle alternative pour pouvoir présenter le personnage dans une version manga. Alors, on fera le tour des pièces dans quelques instants lorsqu'on va découvrir bien entendu le personnage mais fort est de constater qu'il y a pas mal de pièces en plus que les pièces pour l'animer. Voilà. Alors, je vous propose maintenant de découvrir tout simplement la figurine en tout cas par les blisters et on commence immédiatement. C'est parti. Alors, ce n'est pas une figurine hyper simple. Je vais bien vous avouer qu'en déballant les blisters là maintenant, en les mettant à table et en les présentant je me suis dit oïe aïe aïe misère tout ce qu'il y a mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? Je fais un petit tour comme ça j'ai regardé pour pouvoir vous les présenter et je suis un petit peu en galère parce que je stresse un petit peu parce que c'est vraiment une figurine que je ne connais pas et il y a beaucoup de pièces. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces. Alors, on va comme donc trois blisters une notice bien entendu. Premier blister on découvre le personnage très très beau vraiment très sympa un bleu de corps vraiment sympa on retrouve j'imagine ici les épaulettes là également une pièce des épaulettes je ne sais pas trop on va voir tout ça ensemble après mais déjà là je ne sais pas trop de quoi il s'agit donc voilà là je pense que ce sont des épaulettes là également ça ce sont les avant-bras ça ce sont les brassières que l'on met uniquement sur la version manga et pas animée alors nous avons ici je pense les cuissardes si je ne m'abuse oui je pense nous avons ici une partie avec des pointes qui vient se loger sur les avant-bras mais uniquement dans la partie manga alors pour la partie animée cette pièce là cette pièce là on ne les utilise pas on va faire nous les deux montages on va décrouver la figurine sous ces deux ces deux ces deux facettes donc rassurez-vous là on a mais tout simplement les genouillères on a les jambières et deux protège-mains pour la main gauche et deux protège-mains pour la main droite bien entendu tout ça est doublé pour la gauche et pour la droite ce qui est logique donc ces pièces là vont tout simplement pour la version manga ça c'est déjà une chose deuxième chose et là les romains sans poignières là on a le diadème on a le plastron alors comme vous voyez ici on a une partie un peu plus longue qui est semble-t-il pour l'animé tandis que la partie là vient remplacer cette partie-ci et pour le manga et tout le reste semble être des pièces de totem ah non la ceinture ici le ceinturon ici tout le reste semble être des pièces mais du totem j'espère voilà il y a beaucoup de pièces et enfin troisième blister on a une chaîne unique pour la version animée tandis que nous avons une chaîne doublée regardez qui vient prendre en main de chaque côté pour la version manga nous avons bien trois visages donc le premier ici et les deux secondes ici alors là vraiment non c'est pas terrible j'aime pas trop avec la bouche comme ça c'est pas trop trop joli les cheveux qui permettent d'accueillir tout simplement le diadème nous avons une paire de mains deux paires de mains trois paires de mains ici je ne sais pas du tout de quoi il s'agit sans doute pour le totem ces pièces là également sans doute pour le totem et c'est tout voilà donc pas mal de choses quand même à faire très attention lors du montage alors je suis comme un gosse parce que c'est vraiment une nouvelle figurine pour moi et je la découvre donc voilà si vraiment elle me plaît j'en ferai l'acquisition je l'achèterai tout simplement et je la placerai en vitrine il y aura d'énormes changements dans les vitrines prochainement donc ça risque d'être très intéressant allez on découvre la notice bon espérons que la notice nous éclaire un petit peu sur toutes ces pièces parce qu'il y en a beaucoup il y a pas mal du tout oh là là ah oui ok attendez je regarde un petit peu ah oui 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 il y a pas mal de pièces d'accord ok donc là sur la première page on a toutes les pièces qui sont référencées tout simplement est-ce qu'on a des différences de coloris ben non c'est un petit peu compliqué euh ouais ouais c'est un petit peu compliqué hein ah vous voyez ici par exemple pour la pièce avant comme je vous le disais pour la version manga la petite pièce jaune vient pour la version manga tandis que la orange vient pour la version animée ça veut dire que toutes les pièces jaunes sont pour la version manga donc cette pièce là également attendez c'est un peu compliqué ah oui regardez même dans le dos il y a une partie qui vient pour la version ah oui il y a une pièce simple pour la version animée tandis que là les deux têtes de Cerber viennent dans le dos oh là là il y a pas mal de choses hein il y a pas mal de choses dans cette notice regardez c'est quand même assez complexe voilà les épaulettes viennent en deux parties une fois deux fois ah oui d'accord ok elles viennent en deux parties ok waouh waouh c'est assez compliqué enfin c'est assez compliqué il y a des variantes en fait disons que c'est pas compliqué il y a des variantes il y a des pièces à rajouter comme cette pièce-ci par exemple qui vient se rajouter en plus pour la version manga là l'arrière vient se rajouter pour la version manga là si on met la petite partie c'est pour la version manga je pense que c'est tout oui les chaînes simples pour la version manga et je pense que c'est tout et enfin à droite le totem je suis content de ne pas m'y frotter parce que le totem a l'air vachement 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 compliqué à monter pas trop pour moi ça les totems et enfin à l'arrière donc on retrouve la figurine comme sur la boîte et le totem et à l'arrière rien de particulier voilà ça c'est pour la notice moi je vous propose c'est de m'en munir parce que je vais vraiment en avoir besoin cette fois-ci je pense que c'est une des rares figurines où si je me passe de la notice ça va être la catastrophe donc voilà je me l'arrange bien sur le côté comme ça je l'ai à vue d'œil et je vais à présent me munir de la figurine alors voici donc le personnage la première chose qu'on peut dire c'est qu'il a quand même vachement une belle gueule il est pas mal hein regardez un visage très 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 agressif regardez vraiment voilà pas mal du tout un petit peu à la à la manière d'Iki comme ça ce petit visage en coin ce petit sourire en coin qui montre la supériorité du personnage l'orgueil du personnage moi j'aime beaucoup alors là on a un petit peut-être une petite tâche due éventuellement à une pièce de l'armure qui se serait décolorée voilà personnages alors on va tester la souplesse du personnage alors c'est très rigide voilà donc je le rappelle il s'agit d'une mid-close classique et non pas d'une EX alors on est là face à un corps nouvelle génération tout de même pour les mid-closes classiques ce qui est pas mal du tout on va voir si le personnage tient bien debout on a pas de soucis personnage qui tient vraiment bien écoutez ça a vraiment l'air d'être du bon j'ai vraiment l'impression vous savez moi j'ai eu l'occasion de présenter Jamian Ducourbeau qui est un des des derniers tout simplement des derniers silver à être sorti en version mid-close et j'ai vraiment l'impression d'avoir avec ce personnage un corps similaire donc on est vraiment regardez on est vraiment sur quelque chose de bien 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 loin des premiers silver qu'on a connus comme Misty etc donc je pense qu'on va bien s'amuser alors vraiment très très souple au niveau du corps enfin très rigide pardon non je pense pas qu'on va avoir de problème vraiment au niveau du posing etc ça bouge bien dans tous les sens c'est chouette c'est bien ça tient bien c'est bien rigide les pieds également non c'est vraiment sympa alors je vous propose les amis de commencer le montage immédiatement alors mais avant de commencer le montage on va faire quelque chose on va tout simplement préparer toutes les pièces qui vont servir à la version manga et on va se les mettre de côté pour pouvoir y revenir par la suite alors on va donc récupérer cette chaîne voilà ça ce sont les pièces qui vont permettre de faire la version manga voilà on va les préparer bien calmement alors qui a-t-il d'autre nous allons également récupérer les brassières que voici gauche droite on va les mettre de côté également comme ça on va déjà épurer un petit peu le blister pour pouvoir ne pas se tromper alors les espèces de coups de poing américains que je vais récupérer qui viennent tout simplement se loger sur les avant-bras regardez un petit peu à la manière d'un collier de chien vous voyez les fameux colliers de chien à pointe que je déteste voilà mais il y a ça sur les avant-bras ça vient se placer sur les avant-bras mais on va découvrir ça après on va les ranger également voilà on va les retirer tac tac alors il y a une autre pièce a priori qui vient dans le dos c'est je dirais cette pièce-ci a priori si je ne me trompe pas et enfin les deux fameuses grosses têtes ici ces deux grosses têtes de chien voilà ici qui viennent se placer là-dessus et cette partie va dans le dos donc on va ranger tout ça hop voilà tac tac je les récupère et on va mettre tout ça bien de côté voilà je pense qu'il n'y a plus de pièce au niveau manga ah si peut-être au niveau du de la partie du plastron il y a cette petite partie-ci qui vient sur l'avant on va la ranger aussi voilà on a donc là je vous retire la caméra toutes les pièces typées manga voilà qu'on va bien ranger au calme on va se les mettre sur le côté comme ça nous on va pouvoir tout simplement avoir beaucoup plus facile à monter la figurine sans toutes les pièces qui vont nous gêner et nous faire nous poser des questions inutiles donc moi je vous propose maintenant de repasser directement au montage de la figurine en version animée c'est parti allez c'est parti on commence on va retirer d'abord le pied droit alors facile pour le tout simplement le repérage mais vous avez la corne qui va vers l'extérieur donc très facile si vous les mélangez vous ne sauriez pas vous tromper pour les remettre on va retirer les points voilà on les range immédiatement dans la boîte on retire la tête et on refait un petit visu sur le visage regardez vraiment magnifique très très beau visage franchement vraiment très très joli voilà on va le ranger également et on va monter les bras alors la première pièce qu'on va donc monter la première cuissarde que je vais vous montrer tout de suite parce que elle vale vraiment la peine regardez on a vraiment un coloris superbe donc on a un bleu un peu plus foncé là sur l'extrémité tandis qu'on a un bleu nacré en dessous vraiment de bel effet alors on va monter donc cette cuissarde très simplement voilà elle se monte très très facilement nous allons attaquer la jambière immédiatement on mettra la genouillère après la jambière même chose un beau nacre bleu de toute beauté en une seule pièce on va le monter voilà on va tenir la jambe et on va refermer avec le pied voilà jusque là pas de difficulté on va récupérer la genouillère avec une espèce de corne comme ça voilà une espèce de pointe de dent comme ça vraiment magnifique et on va la placer en espérant que ça tienne bien alors pas de soucis vous voyez que la couleur est semblable aux extrémités que l'on retrouve sur la pièce c'est vraiment de toute beauté magnifique couleur le nacre est splendide allez on attaque la seconde jambe voilà cuissarde jambière et pas jambière attention on va mettre le second pied voilà et enfin nous allons attaquer la genouillère voilà voilà très 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 joli voilà pour le moment c'est très sympa on va voir si ça tient déjà debout comme ça c'est un bel effet regardez les couleurs moi j'adore les couleurs nacrées comme ça et c'est vrai qu'on me le disait encore il n'y a pas tellement longtemps les silversen donc les chevaliers d'argent ont cette particularité d'être vraiment un peu comme les personnages pour l'arc asgard très colorés et très variés et c'est pas mal quand on voit les différences de couleurs entre misty argol d'inte de cerbère ou encore le dernier capella on a vraiment beaucoup de différences de teint et c'est très sympa alors on va attaquer à présent les brassières enfin les avant-bras souvenez-vous les brassières ce sera pour la version manga que je vous présenterai tout à l'heure alors on va tout simplement la mettre de côté comme ça si on sait parce que sinon on ne saura pas fermer le point et a priori on ne sait pas trop la mettre de côté donc il va falloir impérativement la mettre comme ceci voilà l'enfoncer normalement pour pouvoir laisser libre accès au point pour mettre la main vous voyez parce que si vous le mettez de côté ce que moi je préconise de faire c'est quand même plus joli vous avez difficilement accès quoique on enfonce son bien regardez oui ça va on devrait avoir accès c'est quand même mieux d'avoir la pièce avec la corne sur le côté qu'à l'arrière ça cache un petit peu le plaisir lors du posing donc essayez de le mettre quand même de côté on va essayer avec le deuxième bras voilà même chose on va la prendre et la mettre de côté et bien l'enfoncer voilà les pièces sont bien mises pas mal du tout nous allons écoutez on va lui mettre les mains tout simplement alors pour les mains on ne va pas chipoter on va tout simplement regarder sur la boîte quelles mains il utilise tout simplement pour pouvoir avoir ses chaînes en main donc ce sont les points comme ceci voilà regardez c'est exactement la même chose donc c'est celle-ci qu'on va devoir utiliser allez je range la boîte c'est quand même bien de temps en temps de se munir de la boîte pour ne pas se tromper et enfin en tenant le bras on va enfoncer le poing ça s'enfonce bien super ça ne bouge plus donc on a bien fait de mettre la pièce de côté ça permettra vraiment un plus beau posing et avoir vraiment un beau galp au niveau du bras allez on attaque la seconde main voilà on va bien l'enfoncer même chose les protégements on les mettra un petit peu plus tard parce que ce sont des pièces qui sont fragiles j'ai pas forcément envie d'abîmer la peinture surtout que la figurine ne m'appartient pas ça me rendrait vraiment malade d'avoir abîmé une figurine donc je les mettrai à la fin d'accord on va lever les bras et on va attaquer le plastron le plastron que voici magnifique nacre bleu mauve comme ça violet vraiment splendide alors là à l'arrière on a une partie dans le dos ça c'est la partie qui vient pour l'animer a priori voilà et comme je vous disais tout à l'heure la partie manga en fait vient remplacer cette partie ici et vous avez les deux têtes de chien dans le dos là ce que je vous montrais tout à l'heure dans la notice on le fera tout à l'heure donc pour l'instant on va garder cette partie animée bien comme elle est mise cette partie à l'avant est également la version animée si on la retire ça permet de mettre la petite pièce typée manga tout simplement et donc pour pouvoir mettre le plastron comment faut-il faire alors que dit la notice il faut ouvrir le plastron sur l'avant donc il faut quand même retirer cette pièce malgré tout et retirer celle-ci a priori voilà vous retirez celle-ci on ouvre le plastron en deux alors faites toujours attention c'est pas parce que c'est une pièce en métal que les charnières sont forcément invincibles donc faites attention à ne pas ouvrir trop fort alors on va passer la pièce sur l'arrière attention à ne pas être gêné par les bras et les espèces de pointes qui viennent récupérer les épaulettes on ferme et je pense qu'à ce stade on peut déjà remettre les pièces ici pour ne pas les oublier pour avoir plus facile voilà voilà elle est rentrée voilà déjà une bonne chose de faite alors nous allons à présent attaquer la ceinture mais finalement le personnage n'est pas si compliqué que ça à monter ce qu'il y a de compliqué c'est surtout qu'il y a deux alternatives et qu'il ne faut pas se tromper dans les pièces les amis alors la ceinture qu'on va découvrir comme ça ensemble là pour le moment je ne me sers pas trop de la notice alors la pièce qui est ici ah voilà elle se très très belle la ceinture splendide c'est une des plus belles ceintures que j'ai vue honnêtement la pièce ah regardez elle se retire par le dessus voilà vous voyez cette espèce de pièce coulissante qui vient se retirer par le dessus voilà donc on va venir la placer dans le dos oh je me régale je me régale avec ce bonhomme voilà très très beau alors on va revenir refermer alors là attention je ne l'ai jamais monté mais une chose qui est sûre c'est que je je connais les figurines et je sais que si vous mettez la pièce comme ça vous allez griffer cette partie-ci donc moi ce que je vous conseille de faire vous mettez cette pièce-ci après parce qu'en glissant cette pièce-là c'est certain on va griffer toute la partie abdominale de la pièce donc on va venir je vous explique on va venir avec cette pièce-ci griffer le bas et ça ne va pas donc on va d'abord mettre la pièce de la ceinture tout cela bien sûr en fonction de quelle pièce vous mettez en premier lorsque vous montez votre figurine si vous mettez votre ceinture en première vous n'aurez pas ce souci mais si vous faites comme moi voilà on va la poser voilà elle n'a pas l'air de tenir fort cette pièce donc on va bien essayer de l'enfoncer voilà elle est bien mise ça paraît très compliqué mais il faut absolument lorsque vous posez votre personnage faire attention que les points de ceinture ne soient pas décalibrées il faut absolument que ce soit bien aligné voilà jusque là pas de problème on va refermer à présent la partie supérieure voilà comme ceci et là voilà notre ceinture est montée jusque là pas de gros soucis ça ça va être ça va être chiant ce truc là parce que ça va être une pièce qu'il va tout le temps falloir redresser remettre parce que c'est une pièce qui a tendance à être trop movible en fait ça aurait été pas mal de l'avoir en une seule pièce mais ça aurait très très fortement limité le mouvement du personnage et donc le posing donc heureusement c'est une pièce qui est à l'arrière on va pas être obligé de la calibrer tout le temps mais si vous avez des miroirs à l'arrière de vos vitrines il va vraiment falloir impérativement la régler constamment à moins qu'elle vienne au dessus comme ceci non je pense pas je crois qu'elle doit vraiment venir à niveau bon on verra ça après dans l'ajustement du personnage je vous en dirai plus après alors on va à présent attaquer les épaulettes et là il faut que je vous montre un truc parce que je me suis posé la question tout à l'heure et en fait pour les épaulettes regardez vous avez une seule branche là mais vous avez deux épaulettes à placer alors la petite est la première la deuxième est la grosse mais le stress que l'on a le souci attendez je regarde un truc le souci que l'on a je vois ici attendez je suis en train de voir ici en même temps que je vous parle que finalement la pièce à l'arrière en fait elle doit pas être en fait elle vient bien au dessus voilà comme ça vous ne devez pas forcément la mettre de niveau la mettre bien au centre en fait ces deux parties là peuvent venir en dessous voilà elles peuvent venir en dessous ça resserre plus ta ceinture en fait si je comprends bien voilà très honnêtement c'est un détail bref donc je vais vous parler des épaulettes et en fait vous avez une barre assez longue là-bas au dessus alors la première pièce à mettre écoutez c'est un truc un peu c'est la première fois que je vois ça vous avez donc la première épaulette que voici vous venez la placer mais vous venez la placer vous voyez la barre est très longue elle permet d'en avoir deux une côte à côte regardez vous mettez la première au bout vous allez rechercher la deuxième épaulette que voici et celle-ci regardez avec une main de légo vous venez tout simplement la mettre juste à côté voilà écoutez je trouve ça c'est sympa ça évite justement vous savez comme yoga d'avoir cette partie qui vient recouvrir le bras cette espèce d'épaulette qui vient recouvrir le bras au moins elle reste toujours bien droite elle ne tourne pas avec le bras donc ça c'est très très bien pensé moi ça j'adhère et j'adore magnifique franchement superbe quelle qualité cette figurine très honnêtement on se rapproche on se rapproche de la dépense les amis je pense que je vais acheter les silver je vais recommencer les silver merci beaucoup merci beaucoup à tous ceux qui m'ont fait qui m'ont fait changer d'avis et dépenser mes petits sous oh ouais je crois que s'il y a une figurine qui me convaince c'est celle-là ah ouais j'ai fait tomber la pièce là on va la remettre correctement par contre les amis je pense que je vous ai dit une grosse 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 connerie c'est ça aussi le live je pense que les avant-bras que je vous ai fait mettre dans ce sens-là je pense que de cette manière vont vous gêner parce que vous ne saurez pas plier les bras donc il va falloir parce que lorsque vous aurez les chaînes en main vous ne saurez pas plier les bras parce que vous allez être gêné donc il faut les mettre quand même de cette manière voilà il faut quand même les mettre comme ça parce que sinon vous ne saurez jamais plier les bras et lui faire un posing voilà sauf si vous avez le bras le long du corps à ce moment-là mettez l'avant-bras de cette manière par contre si vous avez le bras relevé de cette manière il faut absolument plier il faut que l'avant-bras suive le mouvement du bras parce que regardez vous ne savez pas le plier forcément vous êtes gêné par l'articulation on va laisser ce bras-là comme ça dans un premier temps et on verra après alors je vais vous montrer d'abord avec la tête classique sans le casque pas top comme ça et par contre maintenant on va lui mettre le diadème donc je vais retirer les cheveux voilà on va lui laisser forcément ce visage-là dans un premier temps un peu plus neutre je vais lui placer les cheveux troués voilà et enfin on va se munir du diadème que voici vraiment magnifique splendide attention full plastique les amis attention à la peinture alors sur le casque on a deux petits détrompeurs ici on a une petite tute là on reprend la tête on voit qu'il y a un trou pour la tute et on voit que sur les côtés on a les emplacements pour le détrompeur donc en toute logique en plaçant le casque de face ça devrait rentrer tout seul on appuie alors on appuie bien regardez-moi ça très très beau allez on va lui mettre cette petite tête ah oui ah oui ah oui je dis oui je dis oui allez je mets ce protège-main parce que là j'en peux plus je suis excité vraiment comme une puce je mets le premier protège-main on va mettre la seconde action pour la main voilà on dirait de l'UX très honnêtement on dirait de l'UX regardez et enfin je vais récupérer donc cette fameuse chaîne avec ce boulet c'est du plastique donc très léger et je vais venir le placer dans sa main alors pour ce faire on va écarter légèrement le doigt sans abîmer bien sûr et on va passer la chaîne en dessous voilà une chose une première chose et enfin on va faire la même chose pour la deuxième main écoutez les amis j'ai déjà ma réponse sur le fait ou pas de recollection de recollectionner les silver comme je l'avais fait dans le passé ah ouais ah ouais ben voilà le personnage est monté le personnage est monté attendez on va remonter un petit peu ce boulet-ci pour ne pas qu'il soit trop bas mais pas trop non plus et voilà regardez et voilà on a un premier jet de pose les amis fantastique fantastique alors j'ai pas d'autre mot c'est vraiment fantastique alors j'ajuste le tout à l'arrière également vous voyez la ceinture à l'arrière je vais la relever quand même correctement voilà parce qu'elle n'était pas bien mise toujours pas bien mise d'ailleurs voilà ah vous mettez ça en vitrine ça fait hyper muséum c'est splendide magnifique il y a moyen de faire un combo avec capella attendons on va faire un beau trois quarts on va baisser un peu le visage on va le mettre dans une position bien agressif voilà bien le bras comme ceci bien le rend bien méchant comme ça regardez splendide splendide franchement une belle grosse tuerie cette figurine ouais je suis content de l'avoir faite cette retroview elle mérite vraiment 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 d'avoir été faite alors vous aimez ou pas les retroviews ça ne vous intéresse pas ou tout simplement c'est une trop vieille figurine pour vous je vais vous avouer un petit truc c'est que la vidéo je la fais avant tout pour moi voilà très honnêtement ça m'énerve de monter une figurine dans mon coin d'en profiter tout seul ça ne me plaît pas moi mon but c'est avant tout de partager mes émotions nos ressentis de l'instant avec vous comme des gosses qui découvrent un dessin animé en fait mais moi j'aime bien j'aime bien découvrir les figurines avec vous sinon voilà c'est ma passion elle n'est pas la même voilà vous nourrissez et je suis honnête c'est pas je ne vous mets pas en peinture vous êtes 80% de mon plaisir lorsque je découvre une figurine découvrir une figurine tout seul ce n'est pas trop intéressant par contre la découvrir avec les copains comme le jeune gamin qui découvre un jouet avec ses copains qui montre ses nouveaux jouets à son copain ça ça fait plaisir voilà j'adore 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 les amis avant d'aller plus loin dans la découverte de ce personnage au niveau posing parce que je vais vous avouer que le personnage est monté on ne va pas aller plus loin je vous propose maintenant de nous munir de toutes les pièces qu'on a mises de côté tout à l'heure voilà toutes ces jolies pièces typées manga qui vont venir tout simplement remplacer les pièces de la version animée et on va voir un petit peu le visu entre la version manga et la version animée et on va voir un petit peu ce qui est plus beau bien entendu moi je reste sur la version animée cela va de soi je ne collectionne plus les OCE et je ne fais plus les versions manga allez on va démonter ça et on va attaquer le montage la version manga donc j'ai en attendant modifié un petit peu la pose et regardez regardez on a déjà quelque chose de vraiment superbe ah j'adore si je dois le mettre en vitrine je le mettrai comme ça très honnêtement je le mettrai comme ça tellement je le trouve emblématique charismatique et tout ce qui finit par hic fantastique voilà non pas merdique j'en entends déjà à travers la vidéo vraiment splendide allez on attaque la version manga donc pour ce faire on va commencer tout simplement par retirer la grosse chaînette en tout cas la chaînette double voilà et on va tout simplement la ranger de côté pour le moment voilà je vais la mettre gentiment ici alors vous l'avez vu je suis obligé de retirer les avant-bras parce qu'il y a tout simplement des brassières que l'on va venir mettre comme ceci ensuite vous venez remettre tout simplement l'avant-bras comme ceci voilà en faisant attention que les épaulettes ne sautent pas voilà vous tenez les épaulettes et enfin vous venez tout simplement refermer la main replacer la main calmement maintenant le bras voilà et là ça devrait aller voilà regardez et la brassière ensuite vous pouvez la redescendre mais très honnêtement c'est pas nécessaire il vaut mieux la laisser bien haute voilà moi je suis pas trop trop fan des brassières comme ça regardez oui la partie arrière est très très belle elle fait en une seule pièce quand c'est comme ça mais là regardez j'aime pas trop comme ça de face c'est pas très joli pas très harmonieux mais bon on va la laisser pour le fun de la version manga alors on va retirer le second bras et on va faire pareil on va venir donc mettre la brassière voilà on va refermer mettre le second avant-bras voilà on va remettre le point également voilà tac 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 c'est du connu c'est du facile c'est de l'habituel voilà moi perso je suis pas fan de ces brassières mais bon faut les mettre pour la version manga donc on va tester on va tester le bazar mais ça alourdit vraiment le personnage ça lui retire vraiment cette légèreté au niveau de l'armure moi je suis pas trop fan très honnêtement surtout que maintenant on vient rajouter ces espèces de colliers à pointe qu'on va venir mettre autour des avant-bras comme ça alors vous avez deux petits points ici deux repères et deux petits trous ici sur l'armure alors ça vient se mettre comme ça voilà ça c'est pas vilain ça ça aurait pu rester même sur la version animée je trouvais ça sympa très honnêtement voilà on va venir le remettre ici comme ça aussi voilà la partie ici de l'avant donc on va retirer la partie ici du plastron calmement calmement pour ne pas abîmer alors voilà la partie avant ici on va la retirer et on va venir mettre la partie plus petite plus légère ici donc vous voyez d'un certain côté on alourdit les bras et on allège le plastron est-ce que je l'ai bien mis ouais ça a l'air bien mis attendez on va regarder sur la boîte quand même voilà ouais c'est ça c'est ça pas terrible mais bon voilà je préfère l'autre pièce voilà ensuite dans le dos on va retirer la partie qu'il y a ici alors là ça va pas être facile ah ouais ça va pas être facile du tout ah voilà par le haut c'est plus facile parce que je n'ai pas d'ongles vous voyez je me les coupe tout le temps et on va venir mettre cette partie-ci alors cette partie-ci qui va se mettre dans quel sens on va regarder ça pap pap donc la pointe vers le haut on est d'accord la pointe vers le haut voilà donc la pointe en même temps il y a deux pointes donc de toute façon j'imagine qu'il y a un détrompeur bon c'est de l'autre sens voilà donc là voilà vous mettez la partie plus haute comme ça regardez la partie où les trous sont plus hauts vous le mettez vers le haut tout simplement et là l'avant de la ceinture est tombé donc je vais le remettre ça c'est vraiment ridicule d'avoir créé une partie comme ça qui vient se mettre par le dessus c'est déjà une partie récalcitrante quand on monte des figurines de type gold 2x ou quoi et ils vont nous faire ça sur un argent ça je trouve ça un peu con et là enfin on va venir tout simplement venir mettre les pièces qui représentent ces fameuses têtes donc de Cerbère on va venir les placer ici donc c'est bien ça ouais comme ça c'est bien ça c'est bien comme ça que ça se met sur je découvre les amis donc ben oui c'est comme ça je trouve pas ça très esthétique très honnêtement je trouve pas ça très esthétique ouais le devant de la ceinture est encore tombé donc on le remettra à la fin mais bon c'est du pièce là je trouve ça complètement ouais voilà c'est mis ok mais ça sert à quoi c'est très moche ce truc là sérieux ça se met comme ça ah mais c'est dégueulasse et quoi ça se tourne ce truc ou pas c'est ouais ouais mais non c'est moche alors on va le renfoncer correctement ah les amis franchement c'est très moche ce truc là ouais ben ça se met comme ça ça se met comme ça c'est des deux espèces de choucroute derrière comme ça c'est dégueulasse franchement c'est affront voilà on va mettre la ceinture de nouveau en place voilà et enfin dans ses mains on va venir tout simplement mettre le l'attache comme ceci pour la première boule à pointe et la seconde comme ceci voilà et voilà le personnage en version manga de Monté et très honnêtement ce truc qu'il a dans le dos je comprends pas ça se met pas comme ça à mon avis ça se met pas comme ça ça doit ça doit plutôt venir vers le dessus je sais pas ce truc là à mon avis ça doit venir vers le dessus je sais pas ça reste pas ainsi rassurez-moi dites-moi que ça vient vers le dessus que je suis en train de me tromper mais non apparemment je suis dans le dos ouais il y en a une qui a foutu le camp derrière ouais et la ceinture aussi oh ah j'étais bien là jusque maintenant non là je suis en train de pas être bien voilà donc il a perdu une espèce de concombre derrière son dos et il a perdu la ceinture allez on va remettre ça voilà j'ai réussi à remettre les pièces correctement donc cette espèce de double concombre dans le dos j'ai réussi à les remettre correctement voilà pour moi ça n'apporte aucune 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 nécessité d'avoir ça dans le dos c'est vraiment ridicule mais bon ça fait partie de l'armure mais bon je trouve ça nul alors pour la ceinture j'ai réussi à la remettre correctement vous voyez qu'au niveau au niveau de ces espèces de double chaîne un peu comme chaîne d'Andromède chaîne d'Andromède mais c'est assez sympa voilà on sait faire pas mal de trucs du coup c'est assez indépendant c'est sympa alors ce qu'il y a de bien c'est qu'on peut les tourner autour du bras pour diminuer la taille de la de la chaîne tout simplement et faire pendre la chaîne moins moins que si on laisse tout alors regardez c'est pas mal moi j'aime bien j'aime bien maintenant très honnêtement je suis pas un fan de la version manga mais elle a quand même le mérite d'être proposée de proposer d'avoir donc cette partie avec ses petites pointes ses petites pointes sur les avant-bras les brassières également ainsi que la partie dans le dos que je trouve complètement nulle et ridicule et également cette partie plus plus simple dans sur le plastron donc voilà mais très honnêtement moi je suis pas fan de cette version dite manga alors je vous propose de la faire disparaître tout de suite et d'en revenir immédiatement à la version animée pour que l'on puisse commencer tout doucement notre tout simplement notre partie posing en série les amis allez c'est parti on revient sur la version animée petit moment de correction vous savez cette pièce qui vient dans le dos en version manga qui fait penser à deux énormes concombres ou que sais-je qui vont dans le dos et bien ça se met pas du tout comme ça je ne pense pas je me suis rendu compte en fait en les démontant que en retirant cette partie et bien regardez il y a la moitié qui vient et l'autre reste là-dessus donc je pense que cette partie se retire et on vient simplement mettre la plus petite partie voilà comme ça et du fait je pense attendez je retire l'autre partie je pense que dans le dos du personnage mais forcément les choses paraissent légèrement moins ridicules alors on récupère en vitesse le personnage que voici voilà et on vient mettre cette pièce dans le dos et effectivement ça fait moins cloche voilà la petite rectification allez donc vous oubliez les deux petites parties là j'espère que c'est bien ça laissez vos commentaires en tout cas j'espère ne pas m'être trompé voilà les amis donc on retrouve donc Dante de Cerber en version animée et que dire à part qu'il est tout simplement splendide alors vraiment la version manga là j'affectionne pas trop parce que les brassières me gênent vraiment ces brassières ont tendance à être à partir en sucette à partir dans tous les coins et tout ça me gêne grandement alors la partie de la ceinture a tendance à sauter fortement quand elle est en version manga parce que la partie de l'avant que voici met à serrage quelque part elle revient contre la partie de la ceinture et ça serre et du fait cette partie là s'envoie beaucoup moins en l'air tout simplement c'est le cas de le dire elle s'envoie beaucoup moins en l'air une fois que cette partie vient derrière et serre le pas de ceinture tout simplement vers l'avant donc beaucoup mieux en version animée ce que on peut peut-être regretter juste ce petit point qui aurait pu être sympa c'est d'avoir les petites parties ici sur l'avant ce qui m'était un petit peu un un petit plus sur l'armure mais ce n'était pas vraiment nécessaire l'armure parle déjà d'elle-même elle est quand même bien fournie regardez c'est quand même une très très belle armure vraiment splendide moi perso j'accroche j'adhère et je trouve cette pose vraiment très représentative du personnage voilà moi je le trouve vraiment très 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 beau et je vous propose maintenant d'attaquer les posing en série tout simplement et de se régaler un petit peu en changeant les visages en changeant les mains et en essayant de profiter un maximum de toutes les statures possibles et inimaginables que peuvent adopter ce personnage qui viendra nous rejoindre pour la prochaine vidéo qui sera celle de Capella donc on aura une vidéo de Capella et dans cette vidéo forcément Dante viendra rejoindre son petit compagnon de route allez c'est parti les posing en série c'est pour maintenant go au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 ... 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 de poser une cancérie touche à sa fin, et c'est sur une pause vraiment vénère de notre cher Dante de Cerbère que nous terminons. Alors, vraiment une pause que j'affectionne, voilà, je la trouve vraiment superbe, vraiment magnifique, j'aime beaucoup, c'est un avis personnel, donc vous êtes en lieu et en droit de ne pas forcément aimer, mais moi je trouve que ça montre vraiment le côté arrogant de Dante, et les amis, je vous propose de vous retrouver tout de suite pour le débriefing et la conclusion de cette vidéo, avec une bonne ou une mauvaise nouvelle quant à la continuité de la gamme Silver, en tout cas pour le commencement de la gamme Silver dans ma collection, tout simplement. Allez, dernier visu du personnage vraiment très 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 badass, très 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 méchant dans une attitude, voilà, je vais te sauter au visage et t'envoyer mes boulets. J'adore. Allez les amis, conclusion de la vidéo. Voilà les amis, nous voici arrivés donc à la conclusion de cette vidéo. la question que vous vous posez, bien entendu, est est-ce que tu vas continuer, ou en tout cas recommencer la gamme des chevaliers d'argent comme par le passé ? J'ai la réponse à votre question, j'ai la réponse à ma question et je vais vous répondre tout simplement, mais bien évidemment que je vais la commencer, la recommencer, cette gamme des chevaliers d'argent. Ce d'un de thé de Cerbère est tout simplement une tuerie. Alors, parmi tous les chevaliers d'argent que j'ai déjà eu l'occasion de monter, et Dieu sait que je les ai tous montés, à part bien entendu ceux d'un de thé de Cerbère, c'est une claque monumentale. Ce personnage est vraiment un must en la matière. Alors, pas de problème d'articulation, pas de problème de peinture, pas de problème de pièces qui ne tiennent pas bien, à part la petite pièce sur l'avant de la ceinture qui a tendance à se faire la malle de temps en temps. Je vous assure, c'est une figurine qui est vraiment, allez, comment vais-je dire ? Il est vraiment agréable de poser, voilà. Le mot a été recherché, mais c'est vraiment ce mot-là, il est vraiment agréable de la chipotée. Vous pouvez la prendre à pleine main, il n'y a rien qui bouge. C'est vraiment une figurine qui est vraiment nécessaire dans toute collection de passionnés de figurines. Alors, très difficile à trouver, comme je vous le disais, on ne la retrouve plus malheureusement dans les boutiques. Donc, ça, c'est compliqué. Donc, si vous la voyez en occasion à un bon prix, un bon prix, je vais dire en dessous des 140 euros. Au-dessus des 100. Attention, bon prix, c'est déjà un fameux prix pour une figurine, 140 euros. Ça pique aux yeux. Mais si vous la voyez à 140 euros et que vous vous posez la question de savoir si vous pouvez l'acheter, je ne pense pas que vous la trouverez moins chère. Ou alors dans un piteux état en version d'occasion très, 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 très utilisée, etc. Mais 140 euros reste un bon prix. Moi, de mon côté, je vais essayer de me la procurer. Alors, je vais y aller piano, piano. Très honnêtement, les chevaliers d'argent, ils sont assez rares. Ils sont assez chers. Donc, on va peut-être y aller Calmos. Donc, il y a le Jamian du Corbeau que je possède. J'ai... Enfin, il est en boîte. Je ne l'ai pas monté en vitrine, mais je l'ai gardé malgré tout. Le Capella, également. Le Dandé de Cerbère. Ben, je vais m'en faire ma petite affaire, si vous voyez ce que je veux dire. Le Argold. Ben, il est un peu cher. Et je pense que c'est un des plus beaux, également. Finalement, Misty, Shaina, Marine, Orphée, etc. Trémy de la Flèche. Je vais attendre un petit peu. Voilà. Je vais voir s'il n'y a pas des versions Revival qui vont sortir pour Marine et Shaina, etc. Misty, n'en parlons pas. C'est un personnage qui me dégoûte complètement. Il fait, entre guillemets, partie du fait que je n'aimais pas trop les chevaliers d'argent. Parce que je le trouvais vraiment dégueulasse. Excusez-moi le mot. Mais oui, je vais les faire. Je vais faire les chevaliers d'argent. Je vais les mettre en vitrine. Je vais me faire un petit étage bien spécifique. Et ça va être du plus bel effet. D'autant plus que je pourrais y mêler les chevaliers d'acier. Qui, tout simplement, on a déjà chaud du toucan qui est arrivé. Peut-être les deux autres arrivent. On a eu des photos du Tamachi, du salon Tamachi 2021. Donc, il est fort possible qu'on ait les deux autres compères qui arrivent. Donc, ce serait sympa d'avoir un étage chevalier d'argent, chevalier d'acier. Ça peut être une bonne alternative pour compléter la collection. Alors, un énorme merci à mon ami Ronny pour le prêt de cette figurine. Alors, vraiment, merci à toi Ronny. C'est super sympa de me faire dépenser mon argent. Parce que tu me l'avais dit qu'elle était belle. Je t'avais dit, ouais, ouais, ouais. C'est des chevaliers d'argent, j'aime pas. Tu m'as dit, monte-la. Je l'ai monté, t'as vu. Et maintenant, je vais te la rendre. Voilà, maintenant, ça va être très difficile de te la rendre. Mais je vais te la rendre, assure-toi. Donc, je vais maintenant, tout simplement, me régaler avec ces chevaliers d'argent. On va reprendre un petit peu là où on a laissé les choses dans le passé. C'était vraiment, pour moi, une tristesse quand même assez grande de ne pas avoir pu avoir ce chevalier. Surtout qu'on l'avait vu sur les photos du salon, etc. à l'époque. Et moi, j'étais en plein bouleversement familial, etc. Donc, j'ai revendu ma collection et tout. Et j'ai pas eu la joie de le prendre en main, de le monter, de vous le présenter. Ni même de m'amuser un petit peu avec. Donc là, je me suis vraiment régalé. Alors, c'est une vidéo qui a duré un peu longtemps au niveau du montage, je vous assure. Enfin, je vous mets un peu dans la confidence. Je ne l'ai pas faite en une fois. Alors, je me suis, ce qui est rare, ce qui est rare. Donc, toute l'intro, le montage de la figurine, etc. C'est fait en une fois. Et la séance de posing en série, en fait, je l'ai faite en deux jours, tout simplement. J'ai commencé, j'ai arrêté, j'ai repris. J'ai eu une petite inspiration pour une pause. Je suis revenu, j'ai refilmé. Et voilà. Et c'est comme ça que je me suis très, très bien amusé. Je me suis rendu compte aussi d'un truc qui est très important et que je dois vous soumettre. C'est que quand vous n'avez pas l'inspiration pour une pause, laissez-la tranquille et revenez un petit peu plus tard. Et parfois, la fatigue, l'énervement, le manque d'imagination, le manque d'inspiration, la faim aussi, le stress, etc., font que vous pouvez perdre les pédales et ne plus savoir ce que vous faites. Par contre, vous allez revenir un jour plus tard ou une heure plus tard et là, boum, vous allez avoir comme une magie d'inspiration. Donc, ce que je vous conseille de faire quand vous faites du posing que ce soit en vitrine ou hors vitrine, si vous n'avez plus l'inspiration, laissez tout tomber, changez-vous les idées et revenez-y après. C'est parfois très, très important de le faire. Ça donne parfois de bonnes idées. Voilà. Alors, les amis, si ce n'est pas encore fait et que cette vidéo vous a vraiment plu, que vous trouvez un plaisir à venir sur cette chaîne, à discuter, partager, à échanger, à découvrir mon univers, votre univers, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est très facile. Vous cliquez sur la petite clochette, vous activez les notifications, vous serez systématiquement au courant de toutes les nouveautés qui arrivent sur la chaîne et toutes les vidéos, bien entendu. Et voilà, ça vous évitera de venir cliquer systématiquement sur ma chaîne pour voir s'il y a des nouveautés. Vous serez avertis par mail, c'est le plus simple à faire. Donc, voilà, vous avez le, comme je vous le disais, le descriptif en dessous. Donc, faites-le si vous en avez envie. Moi, ça me fera énormément plaisir. Laissez les commentaires en dessous de la vidéo, qu'il soit bon, qu'il soit pas bon. Laissez tout ce que vous avez envie. Si vous avez besoin de me faire des remarques sur le montage, sur la version manga, je me suis peut-être trompé, vous savez, avec ces espèces de concombres dans le dos, etc. N'hésitez pas, on est là pour échanger, pour dialoguer. Je n'ai pas la science infuse, je suis vraiment là pour échanger avec vous et surtout, partagez ma passion pour Senseïa et les figurines qui en découlent. Les amis, je vous souhaite à tous beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses. N'oubliez pas que collectionner, c'est bien, la passion, c'est bien. Mais ne délaissez pas les gens autour de vous pour des petites figurines. Voilà, la famille, c'est hyper important. Les figurines seront encore là, que la famille ne sera plus là. Donc, faites bien attention à ça. Donc, profitez bien des gens que vous aimez, des gens qui vous aiment. C'est l'essentiel même de la famille. Je vous embrasse. A très, très bientôt. On se retrouve dans quelques jours pour la vidéo de Capella. Voilà, c'est pour ça que je voulais absolument faire cette vidéo avant celle de Capella parce que c'est le personnage qui va faire rentrer Capella dans le guet. et on va bien se marrer, les amis. Je vous assure, on va bien se marrer. Allez, les amis, bye bye. Et merci d'être venus. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada